Bienvenue les foines, les joueurs du jeu du phénix, dans ce tutoriel qui s'adresse aux excellents joueurs, ceux qui sont séprates, deuxième diplôme du jeu du phénix, ou experts ou accompagnants. Nous allons voir aujourd'hui une grande nouveauté dans le sensage des flammes, nous allons voir les flammes manquantes. Avant cela j'aimerais rappeler à tous ceux qui m'écoutent les petites informations de base pour découvrir ce jeu. D'abord on est assez actifs sur Facebook, la page officielle facebook.com slash jeux du phénix. Nous avons un groupe, une hotline 24h sur 24, 7 jours sur 7. Toutes les questions sont posées, on partage beaucoup. C'est le groupe les éclairs du phénix sur Facebook. Nous avons un Twitter aussi, jeux du phénix. On utilise beaucoup le dièse, l'hashtag foine, le nom du jeu. Et puis nous avons bien sûr la présence du tarot philosophique sur les applis smartphone. Sur Google Play et Apple Store il suffit de taper le jeu du phénix. Voilà. Nous pouvons aussi vous fournir des jeux en cartes, des vraies cartes je veux dire, des jeux qui peuvent être bleus ou rouges avec un manuel bilingue français-anglais bleu ou rouge également. Vous nous écrivez tout simplement à contact.matkaline.com. Voilà pour les infos pratiques. N'hésitez pas à voir le jeu dans toute sa complétude, c'est-à-dire à la fois l'application sur vos smartphones et également le jeu en réel parce que le rapport tactile sensuel presque aux cartes est assez important et très ludique. Nous allons voir les flammes manquantes. D'abord, pour bien comprendre, nous devons nous replonger un tout petit peu dans ce que c'est une suite au jeu du phénix. Alors regardez, dans l'appli phénix vous pouvez tirer votre profil du mois. Là c'est par exemple le profil d'Elisabeth, le profil du mois de décembre d'Elisabeth. Alors nous avons, je montre juste un extrait de ce profil. Donc il y aura bientôt un sensage, il y a déjà d'ailleurs un sensage automatisé du mois et puis évidemment ceux qui connaissent le jeu peuvent aller beaucoup plus loin bien sûr puisqu'ils ont les cartes, ils peuvent appuyer dessus, zoomer dedans. Enfin vraiment, vous avez vu l'application se développe et elle est promise un vrai vrai grand avenir. Ce qu'on appelle une suite, c'est au minimum trois flammes dont les chiffres, dont les numéros se suivent tout simplement. 1, 2, 3, 24, 25, Matka parce que Matka est à la fois un 0 et un 26. Et en l'occurrence, quand on regarde le mois de décembre d'Elisabeth, nous avons tout en haut un début de suite. Alors nous n'avons pas le 10, nous avons 8, 9 et on supposerait bien qu'il y a un 10 en fruit, vous voyez. C'est précisément cela une flamme manquante. Une flamme manquante, elle existe quand elle complète une suite possible. Par exemple, si vous avez le 10 et le 12, la flamme manquante serait le 11. Si vous avez en l'occurrence le 8 et le 9, on peut trouver deux flammes manquantes à ce début de série, on peut trouver le 10, mais on peut également trouver le 7. 7 est aussi une flamme manquante. Alors, pour ne pas démultiplier les possibilités d'interprétation qui finalement édulcoreraient le sensage, il faut qu'on se fixe des règles un peu plus, je dirais, strictes, un peu plus contraignantes, pour que ça soit fécond au niveau du sensage. Donc, bien sûr qu'on peut avoir un 1 et un 3, l'ancêtre et la montagne, éparpillés sur le monde, par exemple pour le profil du mois. Mais s'ils sont éparpillés, je pense que ce n'est pas tellement nécessaire de parler vraiment de flammes manquantes. En revanche, s'ils sont positionnés sur le monde de façon à former une suite possible, alors là, une suite, c'est-à-dire en fait des dimensions qui se suivent horizontalement ou verticalement, des dimensions qui sont contiguës horizontalement ou verticalement, on ne va jamais en diagonale avec le jeu, alors là, pour le coup, ce serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et c'est le cas, regardez bien, nous avons en fait deux suites possibles. Nous avons 7, 8, 9 et 8, 9, 10. Donc, prenons la suite du haut, qui semble la plus évidente pour la lecture. Harmonie, nous avons la tour, donc Elisabeth, au mois de décembre 2017, sera perçue comme quelqu'un qui se réfugie dans son intériorité et les gens vont, ses proches, et même les gens, je dirais, dans la société, au travail, vont peut-être lui reprocher un certain snobisme, une absence d'envie d'aller les voir, un certain mépris, parfois. Donc, ensuite, nous avons en aventure la rose, Waxo. Donc, la rose, c'est vraiment agir de façon un peu cruelle. Ça va bien avec le 8. On augmente d'un cran vers la cruauté. Plus active, on a affaire à une passion un peu jalouse, un peu envieuse. C'est un mois où elle va essayer de briller socialement et peut-être piquer un peu. Voilà, piquer un peu. Voilà. Et puis, dans la logique, on aurait en fruit, eh bien, l'épée, 10. 10, l'épée, ce qui signifierait concrétiser la domination, une forme de despotisme ou de tyrannie, plus ou moins douce, mais quand même, elle aurait le pouvoir, le pouvoir de menacer, le pouvoir de dissuader, et c'est ce qu'elle ferait, c'est le fruit de son action. Eh bien non, nous n'avons pas ça. Nous avons, à la place du supposé, ou attendu plutôt, 10 en fruit, nous avons 23. On va voir comment on pourrait interpréter ça. Nous avons une autre suite également. Cette fois-ci, on commence par la flamme qui serait manquante. Nous commencerions par, encore une fois, pourquoi une suite ? Parce que les dimensions se suivent horizontalement et verticalement. Donc, du coup, je positionne forcément en complicité la flamme manquante qui est le dragon, le 7, c'est-à-dire des relations où on partage de la colère et on est adversaire et ennemi. C'est explosif, c'est écrasant. Voilà. Et ça, ça serait en complicité. Ensuite, du coup, on monte d'un cran à l'extériorité sociale. On aurait ce repli un peu méprisant, un peu autosuffisant. Et puis, on aurait la cruauté jalouse de la rose en aventure. Voilà. Ça, on peut parler de deux flammes manquantes dans cet exemple que je viens de vous donner. Mais Elisabeth, dans le mois de décembre, au lieu d'avoir un attendu dragon en complicité, elle a l'enfant. Et au lieu d'avoir un attendu, une attendue épée en fruit, elle a la source. Alors, regardez un peu quand les choses apparaissent. On voit qu'en fait, et c'est un concept important pour comprendre comment s'en c'est les flammes manquantes, on voit qu'en fait, elle arrive, au lieu d'avoir du choc, l'épée ou le dragon, elle arrive à avoir du charme. Et un charme d'ailleurs qui est coloré de la même façon, qui a la même couleur de seau. Donc, un charme décliné sous l'ordre de la création. La source, F23, et l'enfant, C25. Et donc, on peut parler de victoire. Il y a victoire dans les flammes manquantes quand à une flamme manquante et remplacer une flamme d'onde de charme. Ce qui signifie bien que le but du jeu est d'avoir, évidemment, de tendre vers le charme au maximum. Au lieu d'avoir du choc en complicité, un choc qui écrase l'autre, elle a l'enfant, la légèreté, l'amusement, la spontanéité dans ses complicités au mois de décembre. Et d'ailleurs, c'est ce qui entre un peu en contradiction avec l'harmonie, ce 8 qui est d'ailleurs sous sa dimension naturelle, H étant la huitième lettre de l'alphabet, le 8 de la tour radicalise cette posture vraiment de regarder les gens d'en haut. Il n'empêche qu'avec ses proches, au lieu d'avoir le dragon, elle a l'enfant. Elle est comme une petite gamine, innocente, joyeuse et émerveillée du monde. Et donc, c'est une première victoire pour ce mois de décembre. Et donc, vous comprenez comment on peut senser. On peut dire, cet enfant n'est pas si innocent que ça. Il vient et ce n'était pas évident de l'avoir. On peut attester, acter d'une victoire. Finalement, les flammes manquantes sont comme des voies quand on fait la voie, qui est une partie traditionnelle au jeu du phénix, sauf que la flamme qui est réellement présente est la solution de la voie. Alors, il peut aussi y avoir des flammes manquantes dont la résolution est du choc, évidemment. Il n'y a pas forcément du charme. Elle aurait pu, à la place du dragon attendu en complicité, il aurait pu avoir de l'onde de choc en complicité. Dans ce cas, il ne se serait pas s'agit d'une victoire. Il se serait s'agit d'un, ce qu'on appelle un déplacement. Un déplacement, c'est-à-dire on reste toujours dans l'onde de choc, mais ce n'est pas cette onde de choc-là qui est le dragon. C'est une autre forme d'onde de choc. Et Elisabeth a aussi une deuxième victoire, puisqu'on attendrait l'épée en fruit et nous avons la source, le produire du jaillissement, de l'initiative, un pétillement plein d'optimisme et de jeunesse. Et donc, c'est une victoire. Plutôt que de produire la domination despotique et arbitraire, elle produit des idées nouvelles, un jaillissement de créativité et de pétillance. Voilà, donc deux victoires pour le mois de décembre d'Elisabeth. Alors, il y a une victoire qui m'intéresse particulièrement, et là on passe à un degré au-dessus dans le sens sage, on parle des logiques. Vous savez que, notamment dans le test Deep Pro, un test qui utilise le langage du jeu du phénix et qui est sur smartphone, un test gratuit sur appli smartphone, Deep Pro, D-E-E-P-R-O, vous avez dans ce test votre profil éthique qui est écrit en langage phénix et qui est le fruit d'un test, donc c'est assez intéressant, une sorte de base objective et non pas hasardeuse. Véritablement, on utilise dans Deep Pro ce qu'on appelle des logiques humaines. Et en faisant Deep Pro, vous allez avoir votre logique du moment. Il faut faire Deep Pro tous les trois mois, grosso modo, pour voir où vous en êtes au niveau de vos valeurs actives, les valeurs qui sont réellement utiles pour vous en ce moment. Ça ne définit pas une personnalité, ça définit un état des valeurs les plus actives avec vous. Et donc, si on analyse les termes du mois de décembre d'Elisabeth en termes de logique, on voit que la source F23 appartient à la logique de dépassement. Et l'épée, qui est la flamme manquante du fruit d'Elisabeth, appartient à la logique opposée, la logique diamétralement opposée, L3, la logique d'obsession, despotisme ou domination, bref, l'épée. Et donc, ce qui est amusant, je rappelle ce que c'est une logique, une logique, c'est une boucle de flammes intensificatrices. Donc, à chaque fois, qui correspond d'ailleurs aux flèches grises, les flèches grises sont des flammes qui s'intensifient les unes par rapport aux autres. Par exemple, dans la logique d'obsession, la flamme 10, l'épée, est intensifiée par la dispersion et est intensifiée par le perfectionnisme. Plus on est dans le despotisme, plus on veut se mêler de tout et donc on se disperse. Il faut relire de Montesquieu la cause de la chute de l'Empire romain, où il montre que c'est parce que l'Empire romain s'est trop étendu que du coup, par délégation des ordres, il s'est écroulé finalement, parce qu'il s'est trop dispersé à la surface du globe. Et puis, plus vous êtes dans le despotisme, la domination, plus vous allez être exigeant et vouloir une perfection, parfois inatteignable, moins 16. Voilà, donc ce sont des intensificatrices. Et donc, lorsqu'on fait la suite des intensificatrices, selon des règles qui existent sur YouTube, vous avez des vidéos qui expliquent tout ça, flammes intensificatrices, flammes répondantes, etc. Eh bien, vous tournez en rond dans quatre flammes. Voilà, donc une logique, c'est quatre flammes intensificatrices connectées entre elles. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut voir les logiques opposées. Donc, on peut très bien dire qu'au niveau de ce que Elisabeth va créer au mois de décembre, elle a réussi une prouesse, une victoire qui ne se voyait pas spécialement dans son tirage. Mais grâce aux flammes manquantes, on comprend qu'il s'agit d'une véritable victoire pour elle. Plutôt que d'être dans une logique d'obsession concernant ce qu'elle produit, le fruit de son travail, elle va réussir à être dans une logique de dépassement. Voilà, évidemment, les logiques sont à méditer. Je ferai plusieurs vidéos sur les logiques pour expliquer ce système plus tard. Pour l'instant, vous pouvez vous amuser avec DeepPro, télécharger DeepPro, le faire télécharger par vos amis. Et dans DeepPro, il y a une fonction qui est vraiment épatante, c'est matching. Il suffit de taper l'email de votre ami qui a fait DeepPro, l'adresse email, et vous avez un matching entre vous, donc dans quelle logique vous êtes à deux, onde de choc, onde de charme à deux, qu'est-ce que ça fait, et quelles sont les deux valeurs sur lesquelles vous allez ne pas être d'accord, les deux valeurs sur lesquelles vous allez tomber d'accord. Donc voilà, le matching, c'est vraiment très riche, et encore une fois, c'est un langage compatible totalement, puisqu'en fait, il s'agit des flammes phénix, donc complètement compatible au système DeepPro, au système du jeu du phénix. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, c'est un très haut niveau, les débutants qui ont suivi cette vidéo doivent être complètement perdues, et encore une fois, vous pouvez vous perfectionner au jeu en mettant l'application et en vous entraînant avec les vraies cartes. J'attends vraiment vos remarques, je mets également la vidéo sur le YouTube officiel du jeu du phénix, vous pouvez également commenter les vidéos sur YouTube, pensez-y, c'est important, et puis mettez des likes et partagez, et surtout commentez, faites-moi part de vos réflexions. Et encore une fois, des tutoriels comme ça, aujourd'hui, tout le monde peut en faire avec son smartphone, donc je vous invite à faire vos propres tutoriels. À bientôt les foines, grand plaisir.